Les conditions sont encore estivales, aujourd'hui à Nyon avec vous Régis Joliet. Vous avez encore des étoiles plein les yeux j'ai l'impression depuis votre retour de Rio. Bonjour Marc, effectivement, ça fait une semaine maintenant que je suis rentré des régates d'aviron à Rio. Ma première expérience olympique, une expérience magnifique dans cette ville merveilleuse et des Jeux qui se sont déroulés de manière idéale pour l'aviron suisse puisque sur les quatre bateaux engagés, une médaille d'or et deux diplômes olympiques, belle consécration pour nos rameurs. Cette médaille d'or, vous l'avez vécue de très près, au début en tout cas, racontez-nous. Oui, alors ce jour-là j'avais la chance de donner le départ des finales, c'est-à-dire que j'ai vu nos rameurs à moins de 5 mètres, j'ai donné le commandement de départ de cette course et puis après j'ai pu suivre le commentaire à la radio comme tous les gens dans la tribune et sur les 500 derniers mètres, retenu mon souffle avec mes collègues pour entendre que finalement ils passaient largement devant les autres. C'était un moment vraiment magique. Et puis on a eu la chance ensuite d'être invités par Suisse Olympique pour la petite réception qui était donnée pour les médaillés à la Swiss House. Là encore un grand moment de plaisir, de bonheur et puis de partage avec nos athlètes pour discuter avec eux et notamment le plaisir, notamment en discutant avec Lucas Tramer, de dire « Ah mais c'est toi qui nous donnais le départ, j'ai reconnu ta voix ». Donc c'est vrai que c'était vraiment un moment magique. Bien évidemment les autres bateaux suisses, c'était aussi des moments extraordinaires de pouvoir partager sur ces Jeux. En quelques mots, quel était votre rôle finalement sur place ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors j'ai fait des opérations de start, donc donner le départ des courses. J'ai aussi fait des opérations d'arbitre sur l'eau, donc contrôler que le déroulement du parcours se fasse comme il faut. Et j'ai eu du travail à la commission de contrôle, à savoir contrôler que les bateaux étaient conformes en matière de sécurité, que c'était les bons rameurs qui montaient dans les bateaux sur ces 8 jours de course différents, les différents postes que j'ai occupés. J'ai aussi été une demi-journée à l'arrivée pour contrôler et constater l'ordre d'arrivée des bateaux pendant les manches éliminatoires. Est-ce qu'on a le temps de savourer un tout petit peu finalement l'ambiance olympique quand on est pris comme ça dedans ? Alors c'est difficile parce qu'on avait des journées relativement longues, debout 5h30, on rentrait à l'hôtel vers 3-4h l'après-midi. Et à partir de là, oui, on a pu profiter parce qu'on a eu des augmentations de nos accréditations qui permettaient d'aller visiter d'autres sites de compétition. On a aussi participé à la cérémonie d'ouverture dans le public. Donc oui, j'ai personnellement pleinement profité de mon expérience olympique, sachant que dans une carrière d'arbitre, il n'y en a qu'une. Et heureux que ce soit Rio et pas une prochaine autre compétition. On a beaucoup parlé avant les Jeux des problèmes d'organisation, de sécurité. Vous, comment vous l'avez perçu sur place ? Alors, on va être vaudois, je vais dire que j'ai été déçu en bien, dans le sens où pas de problème de sécurité. L'organisation est quelque chose qui fonctionnait bien, en dehors des aspects transports, mais compte tenu des embouteillages qu'il y avait en ville, ils pouvaient difficilement faire mieux. Et puis les questions de pollution de l'eau, globalement, se sont avérées dans le cadre du bassin d'Aviron, largement moins graves que prévu, puisque l'eau du lac était certes pas buvable, mais en tout cas, tous ceux qui ont malheureusement passé à l'eau n'ont jamais eu de bouton. Vous avez dit que ce serait une expérience unique. Il n'y a aucune chance de vous voir à Tokyo en 2020, alors ? Alors, me voir à Tokyo en 2020, comme arbitre officiel, certainement pas. Maintenant, peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé des motivations pour y aller comme bénévole et faire quelque chose ou comme spectateur, mais certainement pas comme arbitre, malheureusement.